Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue Gobots pour bien débuter la semaine ? Et plus précisément donc sur le gardien Hitseeker, inspiré du F-16 Fighting Falcon, distribué en France par Bandai comme toujours en 1984 et partons le cas donc pour le marché US. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc à présent sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon notre Hitseeker. Comme toujours pour un Gobots, c'est un presque sans faute pour le mode véhicule qui est absolument magnifique et très très fidèle donc au Jet pour lequel il s'inspire. Voilà, donc nous avons tout d'abord le cockpit donc peint en bleu, le nez en orange. Alors à savoir également donc qu'il existe avec le nez bleu et le nez il me semble entièrement blanc donc non peint. Comme toujours de très jolis autocollants pour venir renforcer ce côté jouet qui pourrait deviner au premier regard que ce petit avion peut se transformer en un robot redoutable. Voilà, tel est aussi donc le credo et la magie des Gobots. Vous voyez, on n'a quasiment aucune trace de transformation, tout est vraiment parfaitement calé, calibré, masqué. Ce robot donc qui a une place assez particulière dans mon coeur par rapport à l'ingénierie qu'il propose pour la transformation. C'est vraiment quelque chose de dingue pour l'époque. Il n'y a que Bandai dans mon souvenir en fait qui est capable, enfin qui est capable, qui a su proposer une telle transformation. Vous allez voir, c'est vraiment très très curieux et pourtant ça fait parfaitement son job. Totalement inédit donc voilà dans l'histoire d'une transformation. Regardez-moi ça, donc ce robot a vu de dessus, de face, de profil, de dos avec son énorme réacteur. Alors bon, les chromes sont un petit peu passés avec le temps, c'est un peu dommage. Sachant que ce ne sont pas des parties métalliques sur ce robot aussi, c'est ce qui fait aussi son originalité, c'est qu'on a quasiment aucune pièce métallique. Voilà, on est presque dans du full plastique, le métal est uniquement là pour une ou deux petites pièces et c'est tout. Et vous comprendrez pourquoi donc par rapport à la transformation. Mais voilà, le mode est vraiment très très sympa. Alors les petites roulettes métalliques, elles bien entendu, roulent parfaitement. Voilà, pour le faire décoller ou le faire atterrir, pas de soucis. Donc voilà, plein de petites touches de chrome comme je vous le disais, même si celle-ci s'efface un peu. Donc à savoir, pour la petite anecdote, on le trouve aussi sous le nom de F-16. Voilà, comme l'indique par exemple le petit Stickers juste ici. Heatseeker étant son nom principal, mais on peut le trouver aussi sous le nom de Falcon Robo. Voilà pour la petite anecdote, vraiment ce mode jet est juste à tomber. Et donc nous retrouvons un petit gimmick pour les trains d'atterrissage arrière que vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, faire basculer et masquer pour simuler le vol. Dommage, ce n'est pas possible avec celui de l'avant. Bon, on ne va pas se le cacher, cette possibilité offerte pour les trains arrière sont essentiellement donc prévues pour le mode robot. Voilà pour notre petit Heatseeker et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc, eh bien la transformation de ce véhicule est vraiment très particulière, très atypique, complètement originale et inédite pour l'époque. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, pour commencer, vous venez séparer les ailerons arrière comme ceci et comme cela, jusque là, rien de bien compliqué. On vient rentrer, donc, les trains d'atterrissage arrière pour les placer, donc, voilà, le long de l'arrière de notre jet. Ensuite, vous venez prendre la partie avant du cockpit, vous faites, voilà, une rotation du nez, comme ceci. Nous retrouvons ici, donc, le cul-cul, la tête-tête. Ensuite, vous venez séparer les pièces du réacteur, voilà, comme ceci et comme cela. On vient effectuer une petite rotation vers le haut de cette partie-là, donc, voilà, de l'espèce de cagoule sur la tête. Voilà, et ensuite, c'est tout bête, vous venez tirer, donc, ces parties-là vers le bas, comme ceci. Vous l'aurez compris, nous avons, donc, une partie des jambes deformées. Voilà, on remet bien, donc, le cockpit, comme ceci. Et ensuite, donc, magie de la transformation, on revient là et on vient, donc, déployer complètement, hop, et faire pivoter, donc, par l'arrière, tous ces deux blocs, comme ceci, voilà. On met en place les mémines, les pieds. Vous pouvez rabattre les ailes, comme ceci, et voilà, donc, notre petit hitseeker, hop là, transformé. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre hitseeker dans son mode bot, dans son mode bot, pardon, excusez-moi. Regardez-moi ça, si c'est bien foutu. Comme je vous disais, la transformation en forme de sandwich, il y a juste à déplier, on l'ouvre comme un livre, un petit peu, vous voyez. Et voilà, la transformation s'effectue. Franchement, je trouve ça très culotté pour l'époque, surtout au vu de la taille du robot. Je vous rappelle, c'est un petit standard, donc, il fait 8 cm 5, 8 cm 6, pas plus. Donc, voilà, c'est vraiment très petit. Par rapport aussi à la taille des plastiques et à l'ingénierie de l'époque, avoir en 83, je vous rappelle, ça fait 40 ans, tout pile cette année, voilà, une transformation comme celle-ci. C'est tout simplement extra. J'aimerais bien, d'ailleurs, retrouver ce concept aujourd'hui. Franchement, voilà, je trouve ça d'une ingéniosité, totalement inédit. Vous pouvez regarder tous ceux qui ont des go-bots, vous n'avez que celui-ci qui a ce concept de transformation. Voilà, absolument extra. Il n'en reste pas moins, plutôt bien proportionné. Voilà, le robot, le mode robot fait son taf. En plus, avec les petits ailerons à l'arrière, donc, on a vraiment une bonne stabilité lorsqu'on le pose, ce qui n'est pas toujours le cas d'un robot avion qui a parfois tendance à se casser la figure en mode botte. Là, voilà, équilibre parfait. L'ajout des autocollants qui, même en mode robot, lui, 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 confère vraiment un style particulier. Voilà. Les petites caisses en métal, donc, on les retrouve à l'arrière, ici, et au niveau, donc, du chest, tout en rouge, voilà, juste en dessous. A savoir qu'il existe aussi avec une version chest, alors, je ne sais pas si c'est bleu ou blanche. Moi, j'ai la version rouge, en tout cas. Donc, voilà, pour notre petit mode botte. Petit zoom sur le visage, pas grand-chose de négatif à dire. On est vraiment dans, voilà, dans le cas typique d'un visage tout à fait traditionnel de robot GoBots. Le visage entièrement métallique, une paire de lunettes noires, et voilà, c'est torché. Avec, voilà, une sorte de petite capuche. Ça, ça m'amuse aussi pas mal. Et regardez-moi tous ces détails, une fois de plus, en métal, en chrome, peinture glossy, les autocollants. Voilà, vraiment superbe. Alors, en termes d'articulation, vous pouvez légèrement lever et baisser la tête. On retrouve toujours, malgré la transformation, voilà, une rotation intégrale des bras. Bon, les jambes que vous pouvez, vous voyez, légèrement ramener de l'intérieur vers l'extérieur de par la transformation. Et les pieds que vous pouvez lever et baisser, par contre, voilà, en termes de display, ça ne vous changera absolument rien. Voilà pour ce petit robot qui ne manque pas de charme. J'aurais bien aimé aller pousser le visage jusqu'à ce que Bandai nous peigne, par exemple, les missiles. Je le ferai peut-être moi-même un jour, mais bon, voilà, pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que, voilà, les petits missiles sur les côtés, les petites roquettes auraient mérité d'être peintes. Voilà, c'est juste pour moi le principal défaut. Pour le reste, c'est du tout bon. Et comme je vous le dis souvent, Gobot s'oblige. On passe d'un mode à un autre à la vitesse de l'éclair. Et c'était ça aussi qui était cool à l'époque. Voilà, et bien pour le retransformer, vous voyez, vous reconnectez l'avant du nez et la continuité du cockpit. Vous venez rabattre le tout comme ceci. Ensuite, on vient, voilà, rabattre les pieds. Et on fait coulisser le tout comme ceci. Hop ! Les glissières qui permettent de tout réunir. On vient replier les deux ailerons arrière. On rentre les jambes comme ceci, histoire de tout bien bloquer. On redresse les ailes. On abaisse les trains d'atterrissage. Et voilà, notre Hitseeker repassé donc en mode véhicule en un clin d'œil. Voilà, le bonheur procuré par un Gobots ! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à notre F16 Hitseeker de la team des Guardians sorti en 84. Voilà, il y a 39 ans, je vous ai dit 40 précédemment, je me suis avancé d'une année, il y a 39 ans. Voilà ce que vous pouvez nous proposer aussi Bandai. Des transformations complètement terrabiscotées et pourtant tellement efficaces qu'il y aurait pu croire par exemple qu'un jour on pouvait transformer un robot simplement en le dépliant comme un livre ou comme un sandwich que l'on viendrait garnir. Voilà, le concept est vraiment top. Je pense qu'aujourd'hui ça mériterait d'être réutilisé. On pourrait avec les technologies du jour, enfin les technologies actuelles, se permettre quelques petites choses, quelques petits tripes assez sympathiques. J'espère donc que cette revue vous a permis bien entendu, voilà, pour les uns de faire connaissance avec ce véhicule et pour les autres donc de le redécouvrir et de redécouvrir aussi son ingénierie. Vraiment, voilà, très bien pensé pour l'époque. N'hésitez pas bien entendu à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit robot. D'avance comme toujours, voilà, regardez-moi ces deux énormes pouces. Merci pour tous vos petits pouces levés qui font toujours infiniment plaisir, vous le savez. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve donc fin de semaine normalement pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Amusez-vous bien, reposez-vous bien si vous avez la chance d'être en vacances. Pour les autres, plein de courage. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuuuusss. Hmm, s'il y a un sicker, si, si, c'est bien moi. Waouh, alors là, je crois que ça va chier. Ouais, des burnes. Mais non, idiot, c'est des bulles. Pas des burnes, ça va chier des bulles. En tout cas, un sicker contre un sicker, ça va. Ça promet. Sous-titrage ST' 501 I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.